Art de rue, le graffiti est devenu un véritable phénomène urbain, une technique d'expression et de combat. Élément caractéristique de la culture hip-hop, les jeunes en ont fait une arme qu'ils dégainent et manient pour la bonne cause. Rencontrés dans leur ghetto de Tapoya, Deris, membre du groupe DTS, nous parle de son amour pour le graffiti. Moi je pose des risques, dans le hip-hop c'est tout, je représente une DTS crew qui veut dire « Dégaine ton style », un crew qui englobe beaucoup de discipline à l'intérieur genre le graphe, le rap, le slam, la danse. Moi je suis beaucoup plus dans le graphe et je slam deux fois, pas tout le temps, mais je suis beaucoup plus foncé dans le graffiti. Et les rappeurs, eux aussi font leur boulot dans le rap, les danseurs pareil. Et c'est le tout regroupé maintenant qui donne le produit final du DTS crew. C'est un moyen aussi de s'exprimer. Donc pour nous aussi, le graffiti, on s'exprime vraiment en faisant passer des messages, en embellissant la ville et je me dis que ça motive quand même des gens à pouvoir peut-être le développer encore beaucoup plus, que ça soit beaucoup plus que des graphe, dans un temps à venir quoi. Pour le moment, voilà, on le fait par plaisir et on en profite aussi pour faire passer des messages. Pour Deris et ses camarades du DTS crew, mettre leur style artistique au service de la société s'impose comme un devoir citoyen et aucun obstacle ne peut les faire reculer. Dans les textes engagés, on a chanté des chansons pour les vendiquer. Les titres, bon, on parle un peu politique. On a chanté le référent, c'est « Je pleure pour peu de plus de jeunes, puisqu'ils ne savent pas se faire punir à leurs paroles pitoyables perçues durant les parties publicitaires politiques de leur pays. À cause d'un billet de mille, ils vont aller voter. T-shirts de mille, ils vont aller voter. Même casquettes de mille vont aller voter. Il faut conscientiser. Avec le style du rap, par exemple, j'ai un camp qui représente la couleur du Burkina Faso. C'est un combat. Ça, ça représente le drapeau. Donc le combat du Burkina, que ce soit les footballeurs, les musiciens, les danseurs, les quoi, 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 nous sommes tous Burkinabés. Chacun vient avec son style, comme on l'a dit, dégaine son style DTS. Il y a un adage qui dit que celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Je pense que cette peur-là, c'est un stimulant pour nous. C'est un stimulant pour nous pour affronter, dire haut ce que les gens pensent bas. Je pense que c'est la peur qui nous amène à parler, pour ne plus avoir peur, quoi, en fait. La plupart des messages engagés sont beaucoup plus freinés. Donc on essaie d'avancer mollo tout en faisant passer des messages et en faisant plaisir aux gens, quoi. La plupart du hip-hop, tout dans le hip-hop, c'est le truc engagé, c'est revendiqué. Donc, quand tu parles du graffiti et que ça vient du hip-hop, déjà ça fait peur. Surtout même quand tu prononces que c'est le graffiti. Quand tu dis que c'est le graffiti, quand tu dis que c'est de la peinture, c'est encore mieux que quand tu dis le graffiti. Là, j'ai posé Dérisse, mon surnom, mon blague, disons. Ce que je ressens dans ce graphe, c'est que j'ai utilisé d'abord le bar du mur pour séparer entre deux styles différents et deux couleurs différentes. Ici, là, il y a 2011, c'est-à-dire, j'explique un peu l'année passée, comment était ma situation. C'était pas trop ça, j'ai pas trop aimé 2011, c'est-à-dire avec des lettrages un peu en métallique, couleur métallique. Donc, c'est comme si, voilà, c'était un peu du fer, quoi. Et là, maintenant, l'autre côté, c'est 2012, avec des lettrages beaucoup plus bling bling style, qui brillent, avec des couleurs bien frappantes. Ça, j'espère que 2012 va être comme ça. En faisant le graphe, c'est le plaisir, la liberté de peindre, comme je le veux. Merci à ceux qui m'ont donné le mur. Et voilà, sinon, côté agent, c'est pas trop ça. Pour le moment, c'est vraiment le plaisir. Je ne sais pas si ça peut me rapporter quelque chose après, quoi. Délis ne vit pas de son art. Mais le plaisir de peindre et de contribuer aux changements sociaux et politiques le passionne. Et bien là, je suis en train de faire des toiles que je n'ai pas d'habitude, que d'habitude, je ne fais pas. Voilà, mais là, il y a une exposition ce soir même. L'exposition, c'est sur la liberté. C'est un enfant que j'ai peint, avec les yeux qui, c'est pas encore fini, mais qui parle déjà. Et la bouche, censurée ou, disons, scotchée. Déjà, ça, ça nous permet, au niveau des toiles, si on arrive à parler de la liberté, c'est qu'on peut l'exprimer aussi sur un mur. Je suis un révolutionnaire. J'accepte d'être un révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est pas... Il y a autre chose que le combat pour la liberté, pour le bien-être des autres, les uns et les autres, et pour le droit de l'homme et tout et tout. Donc depuis, sincèrement dit, les Gandhi, les Thomas Sankara, les Lumumba m'ont vraiment inspiré à m'engager, sincèrement dit, dans la révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada